Ces commandes sont utilisées pour faire fonctionner le régulateur de vitesse intelligent. Cette caractéristique fonctionne de la même façon que n'importe quel régulateur de vitesse classique de Siri, mais vous donne la possibilité supplémentaire de sélectionner et de maintenir une distance définie par rapport au véhicule qui vous précède. Le régulateur de vitesse intelligent peut maintenir une vitesse réglée entre 32 et 144 km heure. Lorsqu'un véhicule qui roule plus lentement est détecté à l'avant, le régulateur de vitesse intelligent réduit la vitesse de votre véhicule pour qu'elle corresponde à celle du véhicule plus lent. Lorsque la route est de nouveau libre, le régulateur de vitesse intelligent fait revenir le véhicule à la vitesse précédemment réglée. Trois réglages de distance différents peuvent être utilisés. Longue, moyenne et courte. Le système démarre en mode de longue distance et en appuyant sur ce commutateur, vous pouvez faire défiler les autres options relatives à la distance. Vous pouvez activer le régulateur de vitesse intelligent en appuyant rapidement sur ce bouton et en le relâchant. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver le régulateur de vitesse intelligent. Maintenez le bouton enfoncé pour activer le mode traditionnel du régulateur de vitesse. Vous pouvez basculer entre les deux modes à tout moment simplement en désactivant le système et en l'activant de nouveau. Si le véhicule de devant s'arrête complètement, le véhicule décélère jusqu'à l'immobilisation. Une fois votre véhicule arrêté, le régulateur de vitesse intelligent le maintient à l'arrêt. Après un certain temps, le régulateur de vitesse intelligent se désactivera. Dans ce cas, assurez-vous de garder la pédale de frein enfoncée. Appuyez sur ce bouton pour définir votre vitesse de croisière. Vous pouvez ensuite appuyer sur ce bouton pour accélérer ou sur ce bouton pour ralentir. Appuyez sur ce bouton ou enfoncez votre pédale de frein pour annuler le régulateur de vitesse intelligent. Si vous le désirez, vous pouvez revenir à la vitesse de croisière précédemment réglée en appuyant sur ce bouton. Appuyez sur ce bouton pour désactiver le système. Pour assurer le bon fonctionnement du système, gardez ses zones propres et exemptes d'obstruction. Si l'une de ces zones est bloquée, ce témoin et ou ce message d'avertissement peuvent s'afficher. Le témoin clignotera lorsque seule la caméra est bloquée. Une fois le véhicule stationné dans un endroit sûr, éliminez toute obstruction pour rétablir le fonctionnement normal du système. Si le problème persiste après avoir retiré toute obstruction, il est recommandé de se rendre chez un concessionnaire Nissan pour un entretien. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage ST' 501